Je me souhaiterais aujourd'hui dans cette présentation d'une fantatique de la première question. Comment étudier les pratiques journalistiques sans ignorer ces aspects techniques, tout en évitant le biais du déterminisme technologique ? Je m'intéresse particulièrement à l'engraie technographique et au journalisme de Doge et le data-générique. Pour contourner sans ignorer les discours sur les nouvelles technologies, je choisis d'interprender un chemin proposé par Émile Chadré et Emmanuel Souchier, qui insistent sur l'intérêt d'utiliser un concept d'énonciation éditoriale pour aborder la production de textes, plus ou moins sur papier ou sur écran. La rapport de technologie prend en compte la spécificité de la nature du travail de conception d'un texte. Je pense que ça va nous permettre de mettre en valeur les techniques plus intangibles, plus ou moins documentées, de la production de textes qui ont tendance à être éclipsées par le discours sur les nouvelles technologies. Le concept que j'ai choisi de reprendre et de développer pour l'étoile de ma recherche est le chemin de fer de la presse. Cette exposé s'articule en quatre parties. On va d'abord revenir rapidement sur l'intérêt des concepts d'énonciation éditoriale énoncée par Jean-Pierre et Souchier, puis définir et adapter le terme préexistant de Chouin-Réal-Presse. Et nous voulons comment ce concept peut nous aider à aborder dans une étoile de l'information, avec le processus de construction et de réconstruction de la culture de l'initiation éditoriale. Pour finir, vous vous présenterez ce que j'envisage comme recherche et biographie. Cette articulation vise d'une part à aller une analyse macro-logique critique et une analyse ethnographique micro-logique. J'essaierai de reprendre et d'illustrer la critique d'Arobinis sur les beautesses de l'initiation et de l'industrialisation sur la culture. Cette articulation vise aussi à faire le lien entre préservation de l'initiation et de l'initiation éditoriale et pluralisme de l'information. Les producteurs, comme les lecteurs, ont besoin de repères culturels pour se positionner dans leurs pratiques de tous les deux, pour comprendre les dents. Donc alors, pourquoi chercher un concept d'initiation éditoriale ? J'aimerais essoufier, deux professeurs en France à l'école des études en sciences de l'information et de l'initiation, envisage la production de textes d'un point de vue scénélogique, comme un ensemble de techniques en print culture. On se passe sur cette langue pour observer les changements apportés dans l'informatisation. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt l'angle d'industrialisation. Mais ce n'est pas à fond de la victoire, l'initiation. Elle devrait nous permettre de distinguer quels changements sont rendus par l'informatisation et les liens sont toujours généralement induits par le phénomène d'industrialisation des techniques de production d'informations. Gérer et Zouchi revendiquent l'importance de questionner la nature du geste artériel. Vous écrivez aussi. Confrontée à la transformation technique des supports intellectuels et culturels, la recherche est amenée à jeter un regard nouveau sur les supports anciens qu'elle avait tendance à éloigner. Leur posture permet de structurer la vision des pratiques et des techniques en jeu et d'éviter le catalogue de produits. Nous nous éparpillons dans l'analyse de la pratique. Elle considère ses pratiques et ses techniques comme un ensemble, un lieu d'établissement des faits sociaux et culturels. Et on va le voir, en plus d'un espace, d'un lieu, ce concept va aussi nous donner une temporalité pour la réaliser de l'autre. Alors, cette mystérieuse expression d'un chemin de pâle est utilisée au sens littéral et premier par le domaine de l'édition comme agencement en contenu. C'est la définition vraiment basée. Cette métaphore fait partie du jardin de la présécurité. Parmi les journalistes qui en parlent, il y a Albert Lourdes et Edwin Pénel reprend Albert Lourdes, qui reprend ses mots. « Ma ligne », disait ce phrase de l'avortage, « ma seule ligne, la ligne de chemin de pâle ». Je me prends que c'est le délocateur. Avec cette phrase, Albert Lourdes remarquait son identité journaliste. C'est un peu ce qu'il définissait, selon lui, sa phrase. Le terme n'a pas vraiment équivalent en anglais. On ne parle pas de « way of law », disons, la ligne de la presse. Mais au Québec, on retrouve cette expression, cette métaphore dans les documents de gestion interne. Du quotidien, la presse, par exemple, au grand expédé, c'est au début de notre édition. Ça figurait dans un article de Jean-Diongé. Le professeur à l'université. La définition numérale du chemin de pâle est un plan d'ensemble d'un numéro indiquant page par page les sujets d'articles et les envoiements publicitaires. Là, on a un exemple de Jean-Diongé, qui vaut à l'édition autour des journaux. Donc, c'est là que... Ça peut être sur un papier, mais souvent dans les salles de rédaction, c'est quand même un tableau où les journalistes peuvent situer leurs articles et justement comprendre le nombre de caractères qu'ils vont utiliser, à quel pub va être à côté, etc. J'ai trouvé une autre image figurant de Jean-Diongé. Cette fois-ci, c'est pour une publication sur le vol. Là, la différence, c'est sur des post-it. Et donc, on voit qu'il y a au moins cette idée de vendre page par page. Et c'est tellement possible qu'il y a des post-it qui a été. Là, on peut voir, la pensée, ils sont encore ennus deux pages. Mais le principe de la page, la gauche page de droite, avec Internet, disparaît. C'est peut-être une contrainte en en mettant à ce que les journalistes n'ont pas besoin d'un certain... Parce que c'est quand aussi un contrôle sur la place, pour savoir exactement comment il y avait à disposer sur la page, avec quel public c'est à compter. Il y a peut-être aussi que nous avons des programmes pour savoir exactement quel pub va arriver avec quel texte. Pour j'arrivée à Souchier, que ce soit sur du web ou du papier, je cite, « Le média d'écriture n'est pas seulement un lieu de passage d'un faux information. C'est un lieu d'un tablier à configurer qui cadre, inscrit, situe et par la même donne un statut de texte. » C'est dans ce cadre que le journaliste va pouvoir opérer des choix, penser, hiérarchiser l'information en fonction des contraintes. Le nombre de pages, la place des pages couleur n'est-ce pas pour et on voit qu'il y a une temporalité inscrite dans cette expression. Le chemin de carte est un processus qui implique l'organisation des données, oui, mais avant tout des ressources humaines et techniques. C'est un cycle de production qui se reproduit. Le chemin de carte peut aussi être un support pour rassembler les techniques et ses pratiques. Ça donne une vision en mécanisme du cycle de travail. Ça permet de mettre en valeur des dimensions culturelles et sociales de ses pratiques. Si l'on se prépare à la théorie du langage de Louis Kupé-Lechlein, philosophe autrichien de l'ancien siècle, la publication a fait un des attributs d'une proposition. Elle traduit la réalité par un échargé d'un livre. Le 6, elle décrit la réalité par ses propriétés envers. Contrairement à une simple description d'un livre qui se fait par ses propriétés externes. Au plus, les propriétés internes du chemin de carte sont riches, c'est-à-dire complexes mais maîtrisées par les acteurs, au plus, elles permettent une flexibilité et un contrôle de la pratique du journaliste. En bouclant, cela a une influence sur le texte de la présence. Il va être la représentation de cette complexité dans les lecteurs qui vont s'en parler. Revenons maintenant sur la vie temporelle de la rétention du journaliste et étudiée en Paradoxe. La répétition dans un cycle du culturel valablement pour permettre la création de droits pour la pratique professionnelle résout d'une forme automatisée cette répétition de la vraie destructrice. Parole Junis parle bien de destruction continue, systématique d'un livre vers des éléments de permanence essentiels à l'activité culturelle par la nostrilisation. J'aimerais expliquer qu'il parle un peu plus de l'informatisation par le site du primat d'une forme de rationalité, du passage au stade comparitaire de la textualisation. Le chemin de la repose sur la répétition d'un cycle de travail qu'on a vu qui est conduit par la production d'un ensemble de textes. Il pourrait avoir en lui ces deux types de répétition. Dans un cas où il suffit de même la mère qui permet en presse de se produire compris par un ensemble de personnes, la répétition d'un cycle de production par la reproduction des vols, il y avait une adaptation. D'une part à toute l'âme, par exemple, c'est l'adaptation à la Q&B dans le cas de la presse. Aujourd'hui, c'est la ligne de roi. On s'imaginait un tas de choses comme l'ingénie qui a un message ça ne marche pas trop pour interpréter la ligne d'un journal mais on imagine bien quel genre de travail il y a tout avant d'arrière s'il y avait une grosse information et là, on voit un titre partout. La grosse image avec l'eau c'est pour illustrer un article qui est une série de l'article c'est pas le premier article d'une série donc on voit aussi que peut-être qu'on n'aurait pas pu prendre 20% l'article de droite on n'aurait pas pu le mettre à ça en l'image principale il y a une photo vraiment une telle résolution d'une âme qui est d'une belle faute mais donc voilà comment dire toutes les sortes d'adaptation et de décision qui nous rassent dans la main à long terme cela permet d'avoir une adaptation aux changements sociétaux idéalement le lecteur et la façon que recevoir le niveau du journalisme évolue et la pratique journalistique évolue avec dans l'autre cas la répétition orchestrée par des procédés techniques amenés par la logique d'industrialisation détruirait le repère culturel d'après Nice la tradition est forcément variée par une société qui vise le perpétuel changement concrètement prenons l'exemple du journalisme détonnée il y a quelque chose qui m'intrigue dans le data journalisme c'est que certains de ses adeptes ont un discours en apparence très progressif et pensent que le data journalisme est l'avenir de la profession par exemple dans l'entreprise de Jean-Marc Manac qui s'appelle Diany Clétienne qui a parlé tout à l'heure donc Jean-Marc Manac qui a un nom de l'histoire de l'Union on lit il trouve ça pertinent de ne pas écrire pour raconter une histoire il y a un bon sujet son truc c'est l'écriture c'est bien écrit là il se dit non je veux faire quelque chose de nouveau je ne vais pas écrire à partir des chiffres qu'il y a eu d'immigrés qui travaillent sur la ministère si je me souviens bien il décide d'écrire de faire des gros dessins de bonhommes pour dire ok tant de personnes à ce moment là puis un petit bonhomme pour dire à ce moment là en tout cas ça va osciller et puis il va donner ça à un infographiste pour mettre le dessin en gros pour moi il y a une confusion là et si c'en est bien une j'aimerais aller sur le terrain et voir comment aller si on se base toujours sur la vision d'un optimiste qui dit qu'il y a bien là une dynamique de destruction de la culture est-ce que dans la pratique la répétition créatrice et la reproduction destructrice s'équilibrent est-ce que l'une d'entre elles nous révolte dessus ces derniers temps pour commencer à répondre à cette question j'ai trouvé une définition intéressante d'un professeur en communication américain John Neuron sa définition est liée à l'histoire et je cite l'histoire du journalisme réfère à l'émergence d'un ensemble de valeurs et d'explications qui discipline régule et justifie les nouvelles pratiques mais il faut produire vite toujours plus vite et les nouvelles pratiques et techniques sont inventées avec cette intention pour reprendre la terminologie de Raymond Dugnes professeur marxiste également donc il dit que c'est pas un phénomène de séventilité la création d'une ethnique elle est toujours en prince d'une intention et d'un contexte social et d'un contexte soumis au logique de la nostrilisation les cycles tentent à se raloxir et surtout tentent vers l'automacisation selon Eric Thunenberg qui était aussi cité d'un tour on a pas d'automacisation à cette convention je cite la société conformément à la tendance de la culture d'entreprise américaine a mis une nouvelle technologie au service d'une évolution massive des forces de travail cette tendance pousse à penser qu'il y a de moins en moins d'espace de temps et surtout moins de journalistes pour faire le travail de régulation pour les jeunes de l'automac je vais vous parler un petit peu de projet de recherche pour l'instant je ne fais que des observations préliminaires dans un journal je vais vous expliquer un peu comment je je projette une recherche de théâtre dans les milieux du data journalisme pour observer ce qui t'apprient du chemin de base dans les pratiques du data journalisme et leur relation avec le reste de la publication parce que souvent on a vu que les journalistes web étaient séparés plus ou moins de la salle de rédaction traditionnelle on peut différencier deux types de data journalisme au Québec on trouve aujourd'hui les journalistes qui créent ce type de contenu de gazette de la presse des journalistes de Montréal et qui sont plus ou moins indépendants de la salle de presse traditionnelle on trouve aussi un autre type d'acteur qui est un type de data journalisme pour les dates d'information mais en sous-traitance avec par exemple une entreprise comme Franciatienne le système de la sous-traitance n'est pas de mouvement pour ce type de travail qui était déjà au point avec les entreprises d'infographie c'est d'ailleurs dans une entreprise d'infographie qui est des corps traités qu'ils ont recruté un actuel data journaliste qui est plutôt infographiste et pro de la mort auto-dacte donc on voit un peu le lien avec ces deux pratiques donc comme je disais pour l'instant j'ai juste fait des observations préliminaires dans une entreprise de presse traditionnelle et une entreprise de sous-traitance où j'ai pu récupérer quelques documents pour essayer de voir de reconstruire ce chemin de travail le document de travail principal d'une entreprise de sous-traitance c'est en quelque sorte une représentation de chemin pas mais qui parle de commercialisation il faut vendre le produit en anticipant sur la demande des journaux et des magazines qui achètent le produit en réunion de production un pigiste propose un sujet sur le lien entre maladie mentale et vocation de cadre dirigeant quelqu'un me dit ça c'est pour job job le sujet vient juste d'être pitché et on réoriente enfin on oriente par rapport le placement la ligne éditoriale d'un journal qui pourrait être susceptible d'acheter ce produit là le pigiste aura un pourcentage le pigiste aura un pourcentage sur la vente du sujet s'il est vendu mais c'est des très faux progrès qui l'écrivent d'une même partie donc le but de cette recherche serait de constituer le site de production à partir des observations le chemin de faire en quelque sorte me permet de garder l'immeuor d'étudier les pratiques sans être aveuglées par toute la complexité et la nouveauté du travail de programmation il faut encore un peu dépasser donc pour conclure nous avons tout comment avancer de dénonciation éditoriale nous pouvons étudier les techniques anthropologiques des réalisées ou moins documentées comment il peut nous permettre de ne pas être remporté par le discours sur les nouvelles technologies le chemin de faire plus précisément nous permet de conceptualiser la tradition artistique comme un lieu d'établissement d'effets sociaux et culturels mais aussi comme un cycle un mouvement avec une temporalité pour finir nous avons remis ce concept dans un contexte historique et nous l'avons positionné par rapport à l'enjeu de l'industrialisation et de l'accomplissement culturel des méthodes de production je vous remercie de votre attention